Bonjour à tous et à toutes, confinement oblige, il faut bien se réfugier sur quelque chose. Et bien, sur des recettes toutes simples, étant donné que j'ai 5 tocs, tocs, non, 5 étoiles au guide JR, Michelin, voilà, dans mon petit restaurant personnel. Je ne montre pas mes établis de travail, parce que, ben, on commande une cuisine, c'est un atelier. Moi, il y a tellement d'outils que je ne sais plus où les mettre. La perceuse, elle ne me sert pas à grand-chose, et puis la ponceuse vibrante non plus. Donc, pour la cuisine, ça ne va pas bien. Mais je vous montre quelque chose que je vais faire, que j'ai vu sur Internet, sur YouTube. C'est du riz au micro-ondes. C'est la cuisson du riz au micro-ondes. Prenez comme ça, ça n'a rien à voir avec la voiture électrique, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est bien dans la peine, hein, en ce moment, hein, qu'on ait une voiture électrique ou pas de voiture électrique, ça change quoi ? On ne peut pas rouler. Ou alors faire 20 km, 30 km pour aller faire ses courses, comme j'ai fait aujourd'hui. Ah, entre parenthèses, j'étais faire mes courses, donc, chez Aldi, que vous connaissez à force, hein, puisque j'ai montré la dernière vidéo, l'avant-dernière, justement, mon trajet, en parlant de choses et d'autres. Et donc, j'y suis retourné pour mes courses de première nécessité. Et j'avais emmené mon fameux masque, voilà, qui ne paye pas de mine, et qui m'a rendu drôlement service, avec deux feuilles d'essuie-tout, tout simplement. Eh bien, je vous assure, c'est drôlement efficace. Parce qu'il y a un moment, on ne respire pas bien dedans. Donc, comme quoi, c'est bien étanche, l'air a du mal à passer quand même, donc c'est bon signe. C'est vrai que porter un masque à longueur de journée, ce n'est pas agréable. J'imagine les masques plus filtrants et sûrement peut-être moins confortables, mais j'en sais rien, après tout, je n'en ai pas porté. Donc, j'en reviens sur ma mixture. Ça, ça va être mis dans le micro-ondes pendant 5 minutes sans couvercle. Le couvercle est ici. C'est un plat qui passe au micro-ondes, four, pour gratiner, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, du beurre. Et j'ai mis un bouillon de poule, parce qu'il me reste... Un vieux bouillon de poule, il doit avoir 1000 ans. Mais apparemment, il n'est pas si moisi que ça. Je vous rassure, je vais le manger quand même. Donc, je passe tout ça au micro-ondes. Alors, les petits points rouges que vous avez vus, ce n'est pas de la moisissure, ce n'est pas justement le coronavirus. Non, 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 on ne peut pas le voir. C'est dommage, il n'a pas de points rouges, oui. Ce genre de virus, il faudrait qu'il tombe malade. Parce que si c'est un virus malade, on pourrait peut-être le voir. Il va gonfler. Il va avoir le ventre gonflé, tout ça. Ces gros picots, ils vont grossir. C'est une bêtise que je raconte. Mais bon, si on rend un virus malade, il peut moins nous infecter, puisqu'il est malade. Du coup, il est en soin aussi, lui. Je sais, je sais. Donc, non, c'est du paprika que j'ai mis dans l'eau. C'est pour donner un petit aspect dans l'eau. Et en même temps, ça va donner sûrement un goût au riz. Le riz, c'est du riz standard. Rien de spécial. Donc, j'ai vu dans la recette qu'il faut bouillir l'eau pendant 5 minutes. Normalement, tout va être beau là-dedans. On va voir ça après. C'est une recette qui ne coûte pas cher. 100 grammes de riz et 200 millilitres d'eau. Il faut deux fois plus d'eau que de riz. Pour une personne. Une oie de beurre grosse comme 3 marrons et un viandeux, un cube qui date d'un certain temps. C'est ce qui donnera le goût renforcé. On appelle ça de la vieille poule. Tout simplement. Je ne sais pas comment ils font pour rentrer des poules dans les cubes. Je n'ai pas compris où ils tensent ou je n'en sais rien. Ils mettent ça sous une presse. Encore une minute trente. Il faut que ça boue. Donc, la recette que je vous donne là. Non, mais je ne plaisante pas. C'est une recette sérieuse. Je vais la manger après. J'ai vu ça. Franchement, les Canadiens. C'est un Canadien. Mais il m'a fallu un décodeur stroboscopique pour pouvoir comprendre ce qu'il disait. Heureusement qu'il y avait les images. Sinon, je vous assure, c'est impossible de comprendre la moitié. Bonjour les Canadiens. Ce n'est pas vous qui avez un accent. C'est nous qui avons un accent. Ah, je tiens m'excuser. Vous avez un accent. Mais, oh là 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 là. Oh là 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 là. Et c'est formidable. J'adore ça le Canadien. Mais, il y a des fois, du mal à comprendre. Surtout quand c'est du vieux Canadien. Du Canadien jeune, on comprend mieux. Oui, oui. Il y a des fois, voilà, tranquillement. Donc, la zoé est impeccable. J'ai roulé, j'ai fait 30 km, comme toujours. Sans souci, je n'ai pas mis la clim, alors qu'il fait chaud. Il y avait 25 degrés, on n'est que début avril, ils n'annoncent pas de pluie. Et toujours de la chaleur régulière, tout le temps, tout le temps, ça s'assèche. Dangereusement, bien plus tôt que l'année dernière, qui était déjà une année de sécheresse. Rappelez-vous, l'année dernière, hop, et c'est bouillu. Je sors le... Donc, bien sûr, il faut mélanger le bout de poule qui est au fond. C'est un peu de trucs, ça. C'est la première fois que je cuisine un bouillon de poule. Il paraît que c'est des vieilles poules des vieilles poules écrasées. Ah oui, c'est... C'est de la vieille viande qui réside dans... Je ne sais pas où. Ça ne font même pas. Tant pis, ça ne fait rien. Bon. Ensuite, opération chemèlerie dedans. D'après le canadien, que je ne me rappelle même plus le nom, il faut faire un... Voilà. il faut faire un dôme au milieu. On ne peut pas le mettre tout autour. Il faut faire juste ça pour que je... ça va par-dessus. Voilà. et puis il faut mettre dans le micro-ondes pendant... Alors oui, il a mis 18 minutes. Il y avait un micro-ondes puissant, 1100 watts, non, c'est à 900 watts. 18 minutes à 90, 110% de sa puissance. Voilà. On y va. On n'a pas oublié de mettre le couvercle, bien sûr. Là, il faut mettre le couvercle. Je ferme tout. Je ferme tout. Donc, 18 minutes. Micro-ondes, 80%. Toc. 18 minutes. Et c'est parti. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais me régaler. Et voilà. Donc, j'ai retiré le... J'ai retiré la gamelle du micro-ondes. J'ai retiré le couvercle. Hop. C'est bien chaud. Ah. Voilà. Alors, le riz. Et bien, impeccable. C'est fait du riz à la poule. Et la couleur, en plus, il y a du paprika. Il est... Oui, il est peut-être un peu trop cuit. C'est bon, ouais. C'est bon, hein. Ah, je vous assure. Là-dedans, c'est bouillon de poule. C'est hyper salé. Oh la vache. Oh, il y a du sel. Alors là, dis donc. Et bien ça, ça me fait repas du soir. Quoique, il y en a quand même un peu beaucoup. Il y aura bien. Mais de toute façon, ça va être mangé. Ça m'a coûté quoi ? 100 grammes de riz, un peu d'eau, un vieux bout, une vieille poule en cube, et puis, un bout de beurre. Avec ça, bah dis donc, qu'est-ce que ça coûte cher ? Sinon, ah, cassoulet, Toulousain. Ça, c'est pour le dimanche. Voilà. Vous savez tout maintenant ? Entre mon évier et puis les plaques de cuisson qui sont hyper neuves et le riz couleur poule. Franchement, mais, en France, on a tout ce qu'il faut. même pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On peut manger pour pas cher. Franchement, là, j'en suis content. Je peux manger ça avec un rôti de porc. J'en ai pas. Saucisse, oui. Voilà. La recette du jour de J.R. Restaurant jamais ouvert. Et je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et merci.